Et puis justement pour être complet avec cette actualité, je reçois le professeur Serge Paul Eoli qui est le président de la Société africaine de pathologie infectieuse, la SAPI. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors nous venons de le suivre demain. Libreville accueille le huitième congrès de la SAPI. Dites-nous, c'est quoi la SAPI et à quoi peut-on s'entendre ? Merci beaucoup. Avant de vous répondre dans le détail, je voudrais remercier son excellence, M. le Président Ali Bongo Ndimba, l'ensemble du gouvernement gabonais et le ministre de la Santé, M. Obiang Don Guy-Patrick, pour l'aide inestimable qu'ils nous ont apportée. Très bien. Sans qui ce congrès n'aurait pas pu se dérouler. C'est un lapsus révélateur quand je dis concours parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le concours d'agrégation au Gabon. Et moi-même, je suis agrégé de Libreville en 2004. En 2004. Donc, vous voyez, je suis chez moi. D'accord. Alors, ce congrès porte sur le contrôle des infections et des urgences sanitaires. C'est le huitième congrès. Le septième congrès parlait des infections et de la santé globale. Et lors du septième congrès, on avait déjà évoqué le risque de maladie émérée en santé. La COVID s'annonçait. On a fini le septième congrès le 25 janvier 2020. Le 11 mars, on a notre premier cas en Côte d'Ivoire, je suis de Côte d'Ivoire. Le 12 mars, c'était au Gabon. Et vous voyez ce que la COVID a provoqué. Toute cette perturbation sanitaire et sociale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de la COVID progressivement, passer de la pandémie à l'endémie. Lorsqu'on parle d'endémie, on parle de contrôle. Il y a plusieurs maladies infectieuses que l'on cherche à contrôler voire éliminer. Le paludisme, la tuberculose, l'infection à VIH. Et au sein de ce dispositif sont les infectiologues. D'accord. Mais les urgences sanitaires, ce sont les épidémies. D'accord. Et aujourd'hui, dès qu'il y a une épidémie, on cherche à l'arrêter. Elles ne reviennent pas. Et là, c'est le terme de contrôle. D'accord. Alors dites-nous, quelle est l'importance pour le Gabon d'abritir un tel événement ? Le Gabon, si on revient à la Sapie. La Société africaine de pathologie infectieuse, c'est une société qui court pratiquement toute l'Afrique francophone. D'accord. Nous avons fait sept congrès précédents. Un seul en Afrique centrale, c'était au Congo, par la ville. Nous avions fait celui du Gabon de mémoire en 2016. 2016 ou 2014, je ne peux pas me rappeler précisément. Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour des raisons indépendantes de la volonté du gouvernement gabonais et aussi de la Sapie. Nous revenons au Gabon parce que c'est un devoir pour nous. D'accord. Devoir de mémoire. Parce qu'un des membres fondateurs de la Sapie est gabonais, c'est le professeur de Gambie. Les anciens le connaissent très bien. Et aujourd'hui, pour le Gabon, qui est un des modèles aussi de la riposte à la COVID. D'accord. C'est important qu'on vienne en parler ici, que l'écho de nos devoirs porte, merci de nous inviter sur ce plateau de Gabon 24 pour qu'on en parle, et que l'écho de nos résolutions porte, appliquée et appropriée par le gouvernement gabonais, le ministère de la santé du Gabon, et qu'aussi on puisse diffuser ces résolutions à l'ensemble du système de santé des pays de la sous-région ouest-africaine et d'Afrique du centre. À la fin de ce huitième congrès, il y a des résolutions, des propositions également qui vont être faites aux différents gouvernements, notamment celui de Gabon, puisque c'est le Gabon qui abrite ce huitième congrès. Est-ce qu'il faut dire que depuis que vous êtes lancé dans cette guerre, dans cette lutte, aujourd'hui, vous pensez que les gouvernements vous écoutent ? Nous sommes d'abord des scientifiques. Nous sommes d'abord des scientifiques. C'est un congrès scientifique destiné aux professionnels de santé. Et avant d'arriver aux résolutions, il faut que le contenu scientifique de ce congrès intéresse les professionnels de santé et les décideurs, politiques en particulier de la médecine. À chaque congrès, nous avons donc une note conceptuelle dont le contenu porte sur le thème. Et le thème contrôle des infections et agences sanitaires a intéressé le ministre de la santé du Gabon et d'autres ministres de la santé. Celui de Côte d'Ivoire était disposé à venir en raison de conflits d'Argentine, il n'a pas pu venir. D'accord. Mais si on arrive, nous, à la fin de ce congrès, à proposer des résolutions impertinentes et tirer des leçons des travaux et le partage de ces travaux scientifiques, nous permet à la fin d'associer les leçons apprises pour éviter que ça revienne et pour aller vers le contrôle des infections. Qu'est-ce que le Gabon va en faire ? J'attends d'abord de voir les résultats des travaux du Gabon. Et ces résultats des travaux du Gabon doivent être partagés avec le ministre de la santé du Gabon, avec la communauté internationale scientifique à laquelle nous appartenons. Donc, au-delà du pays, il s'agit pour nous scientifiques de transformer le langage scientifique en langage technique, opérationnel que l'on peut donner à un ministre de la santé. Merci. Je rappelle que vous êtes le professeur Serge-Paul Laéoli. Vous êtes le président de la Société africaine de pathologies infectieuses, la SAPI. Merci d'avoir été notre invité sur Gabon 24. Merci beaucoup. Et bonne et sainte année à Gabon 24.